La victoire de la JSK, vendredi dernier, contre les SBA, la deuxième de suite après celle ramenée de l'extérieur contre le MECO, fait gagner au jaune et vert quelques marches au classement. Les trois points étaient importants dans la mesure où l'équipe était dans l'obligation d'enchaîner et confirmer son déclic après une série de trois échecs de suite. A la faveur de la dernière victoire, la JSK, grimpe à la troisième place qu'elle partage avec trois autres équipes, en l'occurrence, l'assaut, le PAC et le MSEBA avec un total de 14 points sur 27. Le rendement de la formation depuis l'entame de la saison est mauvais. Oui, mauvais dans la mesure où l'équipe n'a récolté que 14 points sur les 27 possibles et n'a pas encore imposé son jeu devant ses adversaires même à domicile au stade du 1er novembre 1954. Et devant ses supporters, l'entraîneur Ruy Almeida, qui semble soulagé après les deux derniers succès face au MECO et l'ESBA après avoir passé des moments difficiles en entamant sa mission avec deux défaites en déplacement contre les CLECRB et un match nul à domicile contre l'USB, n'est pas satisfait vraiment de son effectif actuel. Après le match de vendredi dernier contre l'ESBA, les dirigeants ont tenu une réunion à l'hôtel Le Relais Vert en présence de l'entraîneur Ruy Almeida. Ce dernier leur a fait savoir que l'équipe souffre dans certains postes et qu'un renfort de qualité au prochain Mercato Hivernal est impératif. Afin de jouer les premiers rôles et terminer la saison parmi les premiers, Ruy Almeida exige des renforts. 1-3, 1-10 et 1-9 arrivé à la JSK le mois d'octobre dernier, l'entraîneur portugais Ruy Almeida, et après cinq matchs à la tête du staff technique, a une idée claire sur les qualités et les capacités de chacun de ses joueurs. Le manque est constaté en défense au poste d'arrière gauche et au milieu de terrain et même en attaque un renforcement au Mercato Hivernal s'impose. Comme nous l'avons déjà rapporté dans ces mêmes colonnes à maintes reprises, la direction, de la JSK se prépare déjà pour cette période de la saison. Le recrutement d'un bon arrière gauche, d'un meneur de jeu et d'un attaquant de pointe devient une urgence. Malgré la présence d'Amed Mamery qui est arrivé à l'intersaison et qui a joué tous les matchs jusque-là, Ruy Almeida n'est pas satisfait de ses prestations, notamment sur le plan offensif. La JSK souffre également dans l'animation offensive et souhaite le recrutement d'un bon 10 pour animer les attaquants. En pointe de l'attaque, le coach ne dispose pas de beaucoup de choix. Mis à part Berkan qui est un centre avant de métier, les autres attaquants évoluent sur les côtés et le coach exige l'arrivée d'un vrai chasseur de but pour résoudre le problème d'efficacité. Le premier responsable technique des jaunes et verves veut des joueurs expérimentés et de qualité capables d'apporter un plus à l'équipe durant la phase retour. D'ici le mercato hivernal, le staff technique devra continuer à jouer avec les joueurs qu'il a sous la main et faire le maximum pour réaliser les meilleurs résultats possibles avec l'objectif de terminer la première manche du championnat. Merci. Merci. Merci.